bonjour à toutes et à tous les amis installez vous confortablement je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pour vous servir le meilleur de l'actualité jv le tout en format condensé histoire de se régaler et de bien finir son week-end ou de bien démarrer sa semaine c'est comme vous voyez évidemment et alors là le menu de cette édition est particulièrement corsé puisque il ya un problème il ya même on pourrait dire un gros problème récurrent avec les sorties majeures sur pc je sais pas si vous l'avez constaté mais depuis plusieurs mois maintenant c'est l'avalanche dès qu'il ya un gros jeu qui sort sur console ça se passe plus ou moins bien mais plutôt mieux que mal et sur pc ben c'est la litanie des problèmes techniques des mauvaises optimisations etc et là en l'occurrence ça touche la grosse sortie du moment à savoir star wars jedi survivor forcément les joueurs expriment leur mécontentement les notes sont extraordinairement basses des utilisateurs bref on va voir ce qui se passe parce que la réponse des développeurs est super éclairante sur la réalité de la situation et qui touche spécifiquement le pc enfin les pc et c'est bien le fait qu'il y en a plusieurs avec plusieurs configurations qui est un peu dans l'oeil du cyclone on verra aussi que du côté de nintendo ben il ya plein de choses qui se passent oui le film super mario franchit la barre du milliard mais nintendo annonce aussi quelque chose d'intéressant du côté de la gamescom et puis attendez mais mais qu'est ce qui nous arrive le psvr 2 bientôt disponible en boutique quoi et bien installez vous confortablement vous l'avez compris on a beaucoup de choses à voir ensemble dans cette édition 890 de votre bistro du jeu vidéo qui commence maintenant bon les amis avant de se lancer j'avais envie de partager avec vous deux bonnes nouvelles qui risquent de faire plaisir aux abonnés de la chaîne puisque elle concerne vraiment toutes les personnes qui sont abonnés c'est le petit bouton là qui se trouve juste à côté de vous et bien oui en ce moment je vous propose plein de concours et des concours qui peuvent vous permettre de gagner des jeux et des consoles premier concours il reste encore quelques jours avant le tirage au sort et bien ce concours vous permet de gagner une nintendo switch light et advance wars 1 plus 2 reboot camp et un autre gros concours qui vous permet de gagner la nintendo switch collector oled zelda tiers of the kingdom voilà alors pour cela je vous le rappelle il suffit d'être abonné à la chaîne c'est totalement gratuit c'est juste là je vais vous mettre les liens en description faites vous plaisir il y aura plusieurs gagnants donc plusieurs chances pour vous de l'emporter mais là maintenant tout de suite et bien place à l'actualité et en l'occurrence bah vous l'avez constaté cet été le 3 bah ne se produira pas en revanche un petit peu plus tard dans la saison il y aura d'autres salons et il y en a un qui revient petit à petit sur le devant de la scène c'est la gamescom qui se tiendra en allemagne à cologne du 23 au 27 août prochain avec une soirée inaugurale organisée comme depuis quelques années par jeff kelly avec l'opening night live qui là se déroulera le jour d'avant le 22 août et bien ils ont une très bonne nouvelle à annoncer aux joueurs qui comptaient se rendre à l'événement puisque ça y est c'est officiel nintendo sera de la fête et ça c'est quand même ma foi plutôt cool voici la communication officielle nous sommes ravis d'annoncer que nintendo exposera à la gamescom 2023 de nombreux autres exposants suivront dans les semaines à venir rester à l'écoute et et ma foi c'est pas une petite information parce que nintendo ne s'était plus rendu à la gamescom bah depuis des années la dernière fois c'était en 2019 donc c'était avant toute cette période de pandémie et dans la foulée ça renforce une fois de plus le véritable camouflet de l'e3 e3 qui ne s'est pas tenu parce que ni microsoft ni nintendo ni playstation n'ont dénié venir et la gamescom plus modeste est en train de récupérer des constructeurs il ya déjà nintendo alors quid de playstation et de xbox ça on verra bien alors j'ai une petite interrogation cela dit au passage à savoir bah qu'est ce que nintendo va véritablement présenter etc est ce qu'il y aura un petit peu de nouveauté parce que dans l'absolu leur gros jeu proche zelda tears of the kingdom bah ce sera déjà sorti pikmin 4 ce sera lui aussi déjà sorti puisque ce sera en juillet 2023 sa sortie sur switch donc est ce que ce sera juste un petit peu de la redite pour celles et ceux qui n'ont pas encore basculé ou bien il y aura aussi peut-être d'autres annonces etc qui pourraient avoir lieu au coeur de l'été et bien écoutez nous verrons bien mais en tout cas c'est un bon signal et c'est une très bonne chose pour la gamescom on reste dans l'univers nintendo si vous voulez bien parfait let's go puisque là c'est le sommet de la montagne ça y est ça y est c'est officiel oui super mario le film vient de franchir la barre du milliard de dollars générés au box office mondial états unis reste du monde etc alors juste pour peser un petit peu l'importance de ce succès bah c'est déjà le plus gros succès de l'année 2023 déjà rien que ça c'est quand même ma foi plutôt pas mal pour un film qui je vous le rappelle en plus est conçu en france et oui illumination paris la scène de l'animation française et parisienne en l'occurrence entre illumination et fortiche bah c'est quand même vraiment le très 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 haut du panier mondial on peut quand même les féliciter est toujours pareil pour considérer un peu comprendre un peu l'impact de ce film super mario faut réaliser que seulement cinq films depuis la fin de la pandémie ont franchi la barre du milliard parmi ces cinq films c'est spider man no way home ok top gun maverick ok jurassic world dominion bon moins ok avatar the way of the water la voie de l'eau bon et ben super mario le film il se glisse là dedans et là moi je dis bah c'est vraiment mérité c'est un film feel good sans vulgarité sans propagande x ou y bref un vrai un vrai film familial et ça fait du bien c'est plus le cas depuis un bon bout de temps et très clairement je trouve que entre les jeux et donc la puissance des licences nintendo et mario et les zelda donkey kong et qu'on sort les films maintenant ce qu'on sait que après mario il y en aura d'autres ainsi que les paris d'attractions avec l'accord avec universal moi je trouve que nintendo devient plus que jamais à mes yeux le nouveau disney et on en reparlera probablement vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez je pense que là en fait on est en train d'assister à l'âge d'or de nintendo certains pouvaient penser que ah bah c'était dans le passé casper nintendo la neige non 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 l'âge d'or de nintendo l'explosion en fait de nintendo au niveau mondial je crois que c'est en ce moment quand on est en train de la vivre et s'ils réussissent bien la transition avec leur nouvelle machine c'est quand même vraiment très 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 impressionnant le petit artisan de kyoto ce qu'il arrive à faire en termes de rayonnement culturel finalement à travers le monde et à travers les décennies bon allez on enchaîne avec une autre news et on va parler d'un autre constructeur en l'occurrence playstation mais dites moi pas que c'est pas vrai mais dites moi pas que c'est pas vrai qu'est ce que c'est que cette histoire attendez nous allons parler du playstation vr 2 avec une annonce que beaucoup attendait espérait mais qui ne venaient jamais alors de quoi s'agit-il et bien playstation a balancé au détour d'un petit tweet voilà un petit tweetounet et bah qu'en fait ça y est le playstation vr 2 allait arriver être disponible chez les revendeurs alors pragmatiquement ça dit toujours pas quand précisément mais on se dit que au cours du mois de mai probablement les choses vont enfin se décongestionner alors d'ailleurs je vous en parle très prochainement dans une belle vidéo tournée à l'étranger que les insiders ont d'ailleurs déjà pu découvrir en avant-première et ça leur a beaucoup plu en tout cas le psvr 2 moi je trouve on a vraiment besoin c'est ce que je veux dire parce que depuis son lancement c'est mort de plaine il n'y a plus aucune communication à ce titre là moi je comprends pas ce que fait playstation enfin si tu veux que ton masque ne marche pas tu fais exactement ça tu le mets pas en boutique tu communiques pas autour de lui etc tu cadences pas trop tes sorties donc et bien écoutez nous suivons ça avec attention j'espère aussi qu'il y aura de belles annonces dans un hypothétique potentiel mais enfin qu'on sent qu'il arrive quand même playstation showcase dans les semaines et mois à venir est ce que justement le fait que ça y est il arrive en boutique chez nous parce qu'il ya d'autres territoires où c'est déjà le cas je vous en parle très prochainement et ben est ce que ça va être en concomitance avec une communication peut-être un peu accrue écoutez on suivra ça avec attention moi j'espère que ça va marcher parce que je trouve que c'est vraiment un super masque parce que la vr quand c'est bien fait c'est vraiment ultra immersif et qualitatif vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires bon alors là on arrive au gros sujet du jour et c'est un sujet vraiment épineux on va parler de star wars jedi survivor au demeurant un super jeu mais dans lequel il ya un vrai souci alors de quoi s'agit-il et bien je vous en parle maintenant je l'avais souligné dans mon test pour aller réécouter d'ailleurs c'était quasiment en ouverture moi je trouve que c'est vraiment un super jeu mais la technique est clairement perfectible je vous l'avais souligné dans mon test que moi j'ai réalisé sur console en l'occurrence sur ps5 il y avait même des options comme le hdr qu'on nous avait demandé de pas activer parce que ça pouvait créer des bugs et je vous avais dit faudra quand même attendre un petit peu les patchs des one qu'on nous a promis etc pour voir un peu comment ça va se comporter cela dit cela dit quand même remettre les choses dans le contexte moi j'ai eu aucun problème majeur du moins sur ma version ps5 moi j'ai joué en mode qualité et en mode qualité ce que j'ai constaté c'est que j'ai eu un crash une fois alors c'est pas cool ça m'est arrivé une fois toute ma partie toute toute ma session globale de toutes les parties que j'ai pu faire sur le jeu voilà et et quelques affinages de texture pas terrible et quelques blogs au niveau de la cape parfois du pan de chaud et bidule bon c'était pas non plus la mer à boire sauf que sur pc sur pc une fois de plus et ben c'est visiblement les cas tombent regardez un petit peu sur steam les notes elles sont aujourd'hui en moyenne moyenne pour un jeu de cette ampleur là c'est pas bon sur plus de 9300 évaluation elles étaient même en mauvaise il ya quelques temps de cela et quand on regarde les textes des joueurs c'est par pitié arrêter de nous prendre pour des bip rtx 4070 et quelle désillusion la honteux avec ma 4090 enfin je veux dire c'est des gens qui ont des grosses bécades des grosses machines et seulement 25 fps mais avec des drops à 7 fps sans y ajouter les crashs il ya clairement un problème voilà si même les grosses confies que ça marche pas c'est chaud j'ose à peine imaginer sur les petites idem sur meta critique regardez là on est sur la version pc 1,3 score utilisateur les joueurs sont pas contents du tout mais alors vraiment du tout et quelque part est ce que vous avez remarqué que depuis plusieurs mois maintenant à chaque sortie de gros jeu pc c'est la même chose c'est problème technique sur problème technique il y en a j'ai l'impression qu'il ya quasiment aucune grosse sortie peut-être moi non même pas qui a été épargné et je parle vraiment des versions pc au point que les développeurs electronic art respawn ont communiqué avec un petit message qui s'adresse aux joueurs pc regardez et ce message pour moi il est super important super intéressant parce que en son sein il explique vraiment il met la lumière sur le problème la raison qui fait que bah le jeu star wars jedi survivor a des problèmes sur pc et qu'en fait quasiment tous les jours des problèmes en ce moment sur pc pourquoi là je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent qu'est ce que c'est que l'histoire pourquoi les pc sont plus puissants que les consoles bah attend on se fout de nous la machin etc explication je vous traduis les propos d'electronic arts et respawn nous sommes conscients que star wars jedi survivor ne fonctionne pas selon nos normes pour un pourcentage de nos joueurs pc en particulier ceux avec des machines haut de gamme ou certaines configurations spécifiques par exemple les joueurs utilisant des chipsets multi threads de pointe conçu pour windows 11 rencontreraient des problèmes sur windows 10 ou les gpu haut de gamme couplé à des processeurs moins performants ont également connu une perte d'image inattendue rassurez vous nous nous efforçons de traiter ces cas rapidement bien qu'il n'y ait pas de solution unique et complète pour les performances des pc l'équipe travaille sur des correctifs qui selon nous amélioreront les performances sur un éventail de configurations nous nous engageons à résoudre ces problèmes dès que possible mais chaque patch nécessite des tests importants pour nous assurer que nous n'introduirons pas de nouveaux problèmes merci de votre compréhension et excusez nous à l'un de nos joueurs qui rencontrent ces problèmes nous continuerons à surveiller les performances sur toutes les plateformes et à partager le calendrier des mises à jour dès qu'il sera disponible est ce que vous avez réalisé ce qui est dit à l'intérieur et pourquoi c'est un message qui est spécifique au pc et pourquoi finalement là depuis quelques temps vraiment on a cette avalanche de problèmes qui essentiellement touche les joueurs pc tout simplement parce que sur pc il ya plein de configurations c'est ce qu'ils expliquent en fait ils disent ouais ça touche même des gens qui ont des grosses config ouais mais c'est des configs sont prévus avec des drivers Windows 11 et puis vous les utilisez sur windows 10 ou bien des gpu haut de gamme mais couplé à des processeurs moins performants ou bien bah il ya tellement défendre d'éventail de configurations que en fait on a fait plein de tests mais on peut pas avoir toutes les configurations et résultat bas sur certaines configurations ça plante et forcément forcément ce sont surtout les gens qui ont des problèmes qui s'expriment évidemment je veux dire même si il n'était que je sais pas 50 000 sur des millions de joueurs 50 000 personnes qui ont des problèmes et qui viennent dire mais c'est un scandale et machin ça fait beaucoup de personnes et donc et bah résonne la matérialisation totale de quelque chose que je dis depuis des années en réalité vous savez sans maîtrise la puissance n'est rien et le problème du pc c'est ça c'est que les consoles ps1 qui a une machine à faire une seule machine xbox il ya deux machines xbox series x xbox series s mais ce sont des écosystèmes fermés et donc une fois que tu as vérifié tout bah tu sais que ça marche sur pc il ya combien de centaines voire peut-être même milliers de configurations chacun rajoute une ram spécifique un processeur spécifique couplé à une carte graphique a fait ce update de driver x ou y mais pas l'autre moi je le vois tout j'ai presque envie de dire tous les jours c'était pas tous les jours mais c'est plusieurs fois par semaine ça c'est certain d'ailleurs vous le constatez parfois en direct sur la chaîne et ça me fait pas sourire de le dire j'ai des problèmes techniques parce que windows a fait sa mise à jour ce qui a cassé des trucs par moi j'utilise tellement de logiciels par exemple là rien pour enregistrer cette émission là j'ai 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 des light qui sont connectés à un boîtier qui sont connectés à la caméra qui sont connectés au micro qui sont connectés là au site internet où je diffuse tac en appuyant sur un truc des images de trailer que j'ai calé extra enfin il ya tellement d'éléments et donc dès qu'il ya un truc qui se met à jour d'un côté il est plus totalement compatible avec un des éléments de ma config et du coup ils se communiquent moins bien et du coup parfois ça marche plus les lumières marche pas le truc qui va bailly bug voilà bah en fait dans les jeux c'est pareil c'est pareil et donc ça devient en fait improbable pour les développeurs et c'est évidemment pas pour dire ah bah vous plaignez pas machin je comprends tu achètes ton jeu plein pot si tu as des problèmes évidemment que tu n'es pas content ça je glomombe totalement mais je pense que je 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 vraiment le fond de ma pensée c'est que je crois que ça va finir par se retourner contre le jeu sur pc parce que c'est vraiment devenu la norme les jeux mal optimisés et j'irai même plus loin je pense que ce sera insoluble en fait il ya de plus en plus de config de plus en plus de cartes différentes de plus en plus de choses et en fait aujourd'hui c'est devenu impossible pour les développeurs parce que vous nous dites bien que eux ils testent au maximum mais il ya tellement de configurations différentes que ils arrivent tout simplement pas avant le lancement à reproduire tous les cas de figure possible du coup bah on voit de plus en plus de problèmes qui émergent pour plein de raisons diverses dont celle qu'aucun studio ne peut tester son jeu sur toutes les configurations pc possibles dans l'humanité résultat les gens sont pas contents résultat bah les joueurs au fur et à mesure ils vont se dire bah le pc ok super quand ça marche c'est top quand ça marche c'est vraiment top quand investi belle somme d'argent quand même parce que je rappelle que juste une carte graphique de haut niveau c'est plus cher que une ps5 ou une xbox series voilà déjà rien que ça mais enfin ça peut durer un bon bout de temps donc tu investis quand même beaucoup d'argent quand ça fonctionne bien tu as les perfs de ouf résolution framerate et machin extra mais t'as les perfs de ouf sur un jeu puis sur l'autre bas ça bug et c'est tout donc c'est un peu lassant et donc je me dis Le jeu pc depuis plusieurs mois c'est quand même devenu un peu un chemin de croix et je l'entends de plus en plus je me demande même si on s'en fera pas un débat et là où quand même sur console bah ça se passe en vérité beaucoup mieux ça veut pas dire qu'il ya aucun bug etc mais généralement ils sont corrigés plus rapidement et ils sont moins choquants je mets évidemment à part ce qui s'est passé sur cyberpunk 2077 mais là en vérité c'était même pas une question de bug c'était juste que le jeu n'aurait jamais dû sortir sur ps4 et xbox one voilà il était juste pas adapté on a voulu faire rentrer un truc qui était énorme dans des machines qui n'arriverait pas de toute manière à le faire tourner l'erreur initiale elle est plus là qu'autre chose bref c'est vraiment un vaste sujet les joueurs mécontents je comprends qu'ils le soient et c'est légitime qu'ils l'expriment ça là dessus autant il ya des fois c'est un peu chelou mais là je veux dire t'achètes ton jeu plein pro et puis ça marche pas t'es pas content voilà surtout encore plus quand t'as investi je te dis sur une grosse carte graphique mais faut réaliser que les amis je crains que ce soit pas du tout la dernière fois non je crois que ça va se répéter encore parce que il ya vraiment trop de config et que c'est devenu intestable moi j'en ai parlé avec certains développeurs ils me disaient non mais quand on a une version pc à faire on fait ils adorent travailler sur pc je veux dire les jeux sont développés sur pc mais quand il s'agit après de faire le portage et de checker les bugs le cul est sur toutes les versions alors là c'est au revoir merci je pars en vacances moi c'est improbable c'est improbable bref vous me direz ce que vous pensez de ce vaste et épineux problème et sujet je trouve qu'il est super intéressant et super important et j'envoie à des bonnes ondes évidemment sur les joueurs pc qui sont concernés ça me fait évidemment pas du tout plaisir pour vous pour les autres vous me direz un petit peu comment ça se passe il ya quelques bugs encore qui j'espère vont être corrigés rapidement enfin rien de aussi choquant que ce que je suis en train de lire sur les versions pc voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette grosse vidéo de confusion de week-end ou de bon début de semaine voilà ça fait plaisir en tout cas si ça vous a intéressé n'oubliez pas le pape et le pape mais oui enfin pas le pape avec un e non le pape le partage de cette vidéo sur vos réseaux sociaux l'abonnement qui vous permet de participer au gros concours que je vous ai évoqué au début d'émission aussi ainsi que et bah le petit pouce vers le haut ça aide concrètement écraser moi cette barre de pouces histoire de booster l'algorithme incroyable de youtube pour la chaîne bien sûr et puis en attendant vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir les amis on se retrouve très vite vive notre passion du jeu vidéo j'espère que ça va bien se passer avec vos jeux à vous ciao